Bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais 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 tranquille et voilà comme vous avez pu le constater, nous le savions depuis le début, depuis des mois, que dis-je, depuis que l'Argentine a soulevé le trophée de la Coupe du Monde, tout le monde savait que Lionel Messi allait remporter le Ballon d'Or. L'autre, Erling Haaland, il aurait pu marquer 28 millions de buts en saison 2022-2023, le fait que Lionel Messi remporte la Coupe du Monde le disqualifie pour remporter le Ballon d'Or. Tu entends ce que je t'ai dit ? Même si Mbappé avait marqué 100 millions de buts sur la saison 2022-2023, Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde, c'est terminé ! Ça sert à rien de parler, de dire que voilà normalement, c'est pas Lionel Messi qui devrait le gagner, c'est fini ! Ça sert à rien, le débat est clos ! Tu n'as pas vu que c'était David Beckham qui remettait le trophée du Ballon d'Or cette année ? Tu penses que ça a été choisi au hasard ? David Beckham, je te le rappelle, président de l'Inter Miami, qui vient récompenser le joueur qu'il a recruté, il n'y a même pas quelques mois ! Voilà ! Tout était écrit, tout était organisé, tout est carré ! Lionel Messi vient de remporter son 8ème Ballon d'Or, donc je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que normalement, ça devait être Erling Haaland, mais Erling Haaland n'a pas remporté la Coupe du Monde ! Hein ? Erling Haaland n'a pas fait tout ce que Messi a fait dans sa carrière ! Là je t'explique, Lionel Messi, il rentre dans les bureaux de la FIFA, il dit à tout le monde, mettez-vous à genoux, ils vont tous se mettre à genoux ! Tu comprends ? Lionel Messi vient d'instaurer une monarchie absolue dans le football, tout le monde doit se mettre à genoux et lui baiser les pieds, il n'y a rien d'autre à faire ! Tu veux dire quoi ? Ouais mais les stats, normalement, regarde, en 2010, il n'y a ça ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Hein ? Là, dimanche, dans la nuit, nous avons insisté à un vol manifeste de la part de Tyson Fury, là aujourd'hui, Lionel Messi est venu faire ce qu'il sait faire de mieux ! C'est-à-dire, les gens qui sont censés avoir le Ballon d'Or, hein ? Qui ont tout fait pendant la saison, qui ont tout remporté avec leur club, lui, il va avec son pays, parce qu'il n'arrive pas à jouer avec son club, il arrive avec son pays, il s'énerve avec l'Argentine, et puis il fracasse toutes les équipes et il remporte la Coupe du Monde ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Hein ? Tu veux faire quoi ? Le mec, il a participé à plusieurs Coupes du Monde, il n'a pas gagné, la Copa América, il n'avait pas gagné, il a gagné la Copa América, on lui donne son Ballon d'Or ! Il a gagné la Coupe du Monde, on lui donne son Ballon d'Or ! C'est tout ce qu'il y a à comprendre ! Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à te mettre au football, et tu n'as qu'à dépasser Messi ! Hein ? Si tu es là en train de parler, ouais, blablabla, nous, on ne sait pas jouer au foot, vous comprenez ? Donc normalement, on devrait tous fermer notre bouche quand il s'agit de critiquer les joueurs ! Mais bon, vu qu'on a joué un petit peu au ballon ici, à droite et à gauche, on se permet de dire, ouais, normalement, c'est lui, normalement ! Oh là là, quel vol ! Ouais, voilà, donc Erling Haaland, deuxième, Kylian Mbappé, troisième ! Eh ben, dis donc, si on parle de la Coupe du Monde dans un sens, il faut en parler dans tous les sens ! Parce que là, Lionel Messi a remporté ce Ballon d'Or grâce à la Coupe du Monde ! Donc si on prend la Coupe du Monde en compte, Kylian Mbappé doit être deuxième ! Qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde ? Hein ? Qui a donné le plus de fils à retordre ? À tordre ou fil, t'as capté, à Lionel Messi, si ce n'est pas Mbappé ! Erling Haaland, il a marqué des lieux avec son club ! Hein ? Kylian Mbappé aussi a fait ça ! Mais avec la France ! Mbappé aussi a beaucoup marqué ! Donc là, normalement, le classement, si on suit la logique de France Football, ça devait être Lionel Messi, Mbappé, ensuite Haaland ! Mais si on prend la saison entière, normalement, c'est Erling Haaland, Mbappé, ensuite Messi ! Mais bon, il y a la Coupe du Monde ! Il y a la Coupe du Monde ! Hein ? Tu entends ce que je te dis ? T'as pas vu l'équipe d'Argentine qu'il avait ? On connaissait personne ! Il a mis tout le monde sur la carte ! Donc voilà, donc si vous avez le seum, mangez votre seum, Lionel Messi, c'est un dictateur ! Tu vois ? Chaque ballon d'or qui passe là, il les ramasse ! Il y a eu une année où il n'était pas sélectionné, même pas nominé dans les 30 du ballon d'or, il s'est énervé derrière, regardez, il a tout remporté ! C'est fini !